Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, dans cette première vidéo de la série, nous allons explorer ensemble deux clés pour préparer votre projet de retraite pour qu'il soit épanouissant. Vous savez, la retraite, c'est une étape importante de la vie. On le vit juste une fois, la majorité du temps. Donc, cette étape-là mérite une réflexion et mérite une préparation. Donc, dans cette vidéo-ci, je vous propose deux pistes de réflexion intéressantes pour qu'on puisse construire ensemble tranquillement votre projet de vie pour que vous puissiez bénéficier d'une retraite à votre satisfaction, une retraite bien méritée. Alors, la première clé pour moi, c'est l'anticipation du projet. Vous savez, anticipation, désir, c'est souvent lié. Parce que quand on anticipe une situation future, dans ce cas-ci, la retraite, bien, ça peut éveiller en nous des désirs. Et c'est ce que je vous souhaite. Vous connaissez peut-être l'adage, le voyage est plus important que la destination. Bien, dans notre contexte, à nous, ça revêt une importance, une signification particulière pour construire et échafauder votre projet de retraite. En fait, le voyage est plus important que la destination. Ça souligne l'importance de préparer la transition vers la retraite plutôt que de se concentrer exclusivement sur la date de départ du travail. Il ne faut pas avoir des œillères, il faut regarder large. Donc, plutôt que de considérer la retraite comme un événement unique, moi, je vous conseille plutôt d'intégrer la planification de la retraite à même votre parcours professionnel. En fait, la retraite, selon moi, c'est un projet qui devrait se préparer un à deux ans d'avance idéalement. Donc, environ deux ans avant la retraite, le moment est bien choisi pour prendre le temps de réfléchir à vos attentes, à vos craintes, à vos objectifs par rapport à la retraite. C'est des réflexions de fond auxquelles on ne peut pas échapper. Il faut se les poser et personne ne peut nous donner ces réponses-là. On doit les trouver nous-mêmes. Donc, je vous recommande d'identifier ce qui vous motive, ce qui peut être une source de préoccupation pour vous. Et là, chaque cas peut être différent. Est-ce qu'il y a des préoccupations financières? Est-ce qu'il y a des préoccupations associées à la santé, par exemple? Je vous recommande aussi d'identifier des activités et des passe-temps qui suscitent votre intérêt. Encore une fois, c'est propre à vous. Est-ce que vous aimez la photographie ou est-ce que vous voulez le développer? Est-ce que vous vous passionnez pour la cuisine? Est-ce que vous voulez voyager? Etc. Donc, la retraite peut être l'occasion de réaliser des rêves et des passions qu'on a peut-être négligées pendant notre vie active. Moi, je vous suggère d'accepter la retraite comme une nouvelle étape de votre vie, une nouvelle étape de votre vie qui va être excitante, pleine de positifs et pleine de beaux, plutôt que de prendre une approche un peu plus fataliste qui serait de voir la retraite comme une dernière étape de vie. Et le deuxième élément clé que je voulais vous mentionner, puis c'est possiblement, selon moi, le plus important de tous, c'est le sens de la retraite. En fait, la retraite ne peut pas être vide de sens. Le pire scénario, selon moi, c'est que vous vous sentiez périclité, que vous vous sentiez inutile à la retraite. Donc, je vous recommande de vous assurer qu'il n'y a pas de manque de sens dans vos journées une fois à la retraite. La retraite, c'est un moment privilégié pour nourrir, vous vous souvenez de Maslow? Donc, pour nourrir l'accomplissement de soi et l'estime de soi. Investissez du temps pour identifier les grands rêves que vous souhaitez accomplir, puis rappelez-vous que vous n'avez pas besoin d'attendre à la retraite pour les réaliser totalement ou en partie. Et la retraite, ce n'est pas des longues vacances, parce que même en vacances, on finit par s'ennuyer si nos vacances sont trop longues. La retraite, en réalité, c'est contribuer à quelque chose, puis avoir un impact significatif. Une suggestion, ce que je fais, moi, c'est visualiser vos journées futures et déterminer les activités qui vont vous stimuler, vous, intellectuellement, manuellement, sur le plan relationnel. Vous pourriez même simuler une semaine type pour anticiper vos attentes. À un an ou deux de la retraite, vous prenez une semaine de vacances, puis vous simulez comme si vous étiez en retraite voir ce que vous allez faire. Une question que vous pourriez vous poser aussi en préparation, c'est qu'est-ce qui vous plaît dans votre travail actuel? Vous allez me dire « Oui, mais Frédéric, moi, je quitte mon travail. » Oui, mais ces éléments-là pourraient éventuellement vous manquer à la retraite et ça peut vous générer une réflexion sur comment les remplacer dans un mode retraite. Vous y avez possiblement pensé « Mais est-ce qu'une retraite progressive est envisageable pour adoucir, faciliter la transition, pour un atterrissage en douceur? » Vous savez, certains décident de travailler à la retraite tout en réduisant la cadence tout simplement. Donc, voici mes deux conseils pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils sur la vie après le travail et sur la préparation à la retraite. Je vous rappelle que j'offre des services d'accompagnement liés à la retraite. Je suis coach certifié professionnel pour vous aider et vous accompagner. Vous pouvez me joindre au courriel juste ici. Prenez soin de vous et à bientôt!